Musique de générique Qu'il finit par débarquer en même temps que la Nintendo Switch. A la fois véritable porte-étendard de la nouvelle console de Big N et ultime testament de la mal-aimée Wii U, ce jeu est un véritable tour de force technique et témoigne de la santé créatrice de Nintendo. Car oui, les médias qui ont pleurniché sur la technique de ce Zelda ont oublié qu'il s'agit là d'un jeu Wii U porté sur Switch. Je ne m'épancherai donc pas davantage sur ce faux débat et je vais mettre en lumière les triforces de ce Zelda. Cet opus brise toutes les conventions acquises dans les Zelda 3D, à commencer par le gameplay. En effet, une fois passées les épreuves initiatrices du plateau, le jeu nous convie à créer notre propre aventure. Aucune obligation de suivre la quête principale, ni de rappel à l'ordre d'un acolyte pour vous aider à progresser. Vous êtes seul juge de ce que vous devrez faire, et vous aurez déjà votre tablette Cheika, véritable couteau suisse, pour vous sortir de la majorité des situations. Cette sensation de liberté est absolument grisante, notamment dans un Hyrule post-apocalyptique, géographiquement assez proche d'Ocarina of Time. La distance d'affichage impressionne, et l'envie de gravir les plus hautes montagnes est irrésistible. La promesse de Aounuma-San est donc tenue. L'aspect visuel est une prouesse compte tenu de la machine d'origine, et la patte artistique est indéniable. Le moteur physique du jeu vous pousse à expérimenter toutes les possibilités offertes. Un véritable bac à sable, enchanteur, qui vous fera explorer les recoins d'Hyrule à la recherche de sanctuaires, de quêtes annexes, ou bien d'un easter egg qui fera fondre votre cœur de nostalgie. Lorsque l'on revient sur les traces de la quête principale, c'est parce que l'on a envie de se frotter à de vrais donjons, pas vrai ? Hélas, les quatre donjons principaux sont basés sur le même concept, et n'ont aucune identité propre. Aucun ne vous proposera de casse-tête, et vous n'en sortirez pas grandi tant le challenge est inexistant. Même les boss qu'ils contiennent pêchent par leur manque de variété. C'est ici ma plus grande déception, puisque les temples et donjons des anciens Zelda m'ont toujours séduit et marqué par leur originalité et la courbe de progression de leurs difficultés. En effet, si vous souhaitez retrouver cet aspect puzzle game, il vous faudra davantage regarder du côté des sanctuaires, dont certains sont particulièrement retorts. En outre, le monde d'Hyrule regorge d'énigmes savoureuses. À résoudre, l'intérêt de ce Zelda se situe davantage dans ses environnements extérieurs. De même pour les combats contre des boss, qui vous attendent au détour d'un sentier. Libre à vous de les affronter, ou de vous enfuir. Mais la récompense en objets et en armes peut valoir le coup. D'ailleurs, le système d'usure de l'équipement est assez bien conçu, et rend les combats dynamiques et très variés. Même si l'on regrettera parfois de casser certaines armes puissantes ou le cravageur. Et j'aurais aimé une quête, ou un PNJ, qui permettrait de rendre incassable une partie de l'équipement. Et puisque je parlais des combats, le gameplay lors de ces phases est assez abouti. Contre-attaque, esquive, renvoi de projectiles... Tout cela est possible, mais il faudra un minimum de skill, car le jeu ne vous dira pas d'appuyer sur une touche pour effectuer l'action appropriée. Enfin, Zelda, c'est aussi une histoire qui dure depuis 30 ans. 30 ans que la princesse se fait capturer. Et que Link, le héros mutique, est l'élu qui va délivrer du vil Ganon. Une histoire tellement connue, que Nintendo, sans modifier la base du scénario, a changé sa façon de nous narrer cet éternel recommencement. Et c'est ainsi qu'en accord avec le principe de liberté, qui est la colonne vertébrale de ce jeu, que l'histoire ne viendra pas naturellement à nous. C'est le joueur qui ira en quête des souvenirs de Link, s'il le souhaite. Un prétexte de plus pour voyager dans les plaines d'Hyrule, me direz-vous. Attention toutefois, ces cinématiques sont plus intimistes qu'épiques. A ce titre, la bande-annonce du 13 janvier dernier est trompeuse. Mais il semble que ce soit un parti pris pour conserver ce sentiment de liberté. Veuillez noter que je n'ai pas encore abordé l'OST. Un point fondamental dans un Zelda. Et l'on ne peut pas dire que cette OST restera dans nos mémoires. D'une part parce que les musiques se font assez discrètes, sauf dans les villages. Mais également parce que les nouvelles compositions, autres que celles entendues dans les trailers, bien entendu, qui elles sont magnifiques. Mais les autres ne sont pas vraiment marquantes. Alors oui, cela permet de mettre en avant la nature et le soin apporté aux différents bruitages. Mais cela tranche violemment avec les habitudes de la franchise. Et que dire de cet écran glacial et sans vie, composé uniquement d'artwork et sans le moindre son ? Pour autant, et ce malgré les quelques points noirs que je viens d'énumérer, j'aime cette nouvelle formule de Zelda. Impossible selon moi de la comparer à Ocarina of Time ou à tout autre Zelda 3D. Mais c'est une licence qui avait besoin de se renouveler. Et Nintendo opère tous ces changements au cœur d'un open world organique et féerique. qui met par ailleurs un violent uppercut à la concurrence en termes de cohérence et d'intérêt dans ce genre de jeu. Il va être très dur de revenir sur un autre open world après une claque pareille. J'ai allègrement dépassé la centaine d'heures de jeu en passant le plus clair de mon temps à pied. Et quel pied j'y ai pris ? Oh my god ! Une incitation permanente à la découverte et à l'exploration. Un jeu qui met brillamment en scène la citation de Robert Louis Stevenson. L'important ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. A l'internel est un peu différente. L'alimentaire et le voyage en lui-même. L'alimentaire est un peu sélectif.